Bonjour à tous et à toutes. Je vous souhaite la bienvenue à ce webinaire intitulé « Stresseurs et pratiques de gestion ayant un impact sur la santé mentale des travailleurs ». Ce webinaire vous est offert par le groupe Entreprises en santé en étroite collaboration avec la Commission de la santé mentale du Canada. Mon nom est Danielle Germain, je suis coordonnatrice de relations auprès des membres et des fournisseurs pour le groupe Entreprises en santé. Je suis en compagnie de M. Alain Marchand, qui est notre conférencier invité aujourd'hui. Je vous le présente, M. Marchand est professeur titulaire à l'École de relations industrielles de l'Université de Montréal et chercheur à l'Institut de recherche en santé publique de l'Université de Montréal. Il dirige l'Observatoire sur la santé et le mieux-être au travail de cette même université, ainsi que le regroupement thématique majeur déterminant sociaux de la santé de l'Institut de recherche en santé publique. Ses travaux de recherche portent sur l'intervention et l'analyse du rôle de la profession et des conditions pathogènes de l'organisation du travail sur la réponse de stress, également sur l'occurrence de problèmes de santé mentale, ainsi que l'abus d'alcool et la consommation de médicaments psychotropes. Alors, voici pour ses principaux intérêts de recherche. Alors, avant de commencer et lui donner la parole, je vous invite à regarder au bas de votre écran. Vous avez une barre d'options de la plateforme de webinaire. Il y a un volet, donc, questions et réponses, dans lequel vous allez pouvoir poser vos questions tout au long du webinaire. Et vous pourrez, donc, nous les transmettre par écrit. Et on prendra un moment, là, à la fin de la présentation pour répondre aux questions qui auront été reçues. Alors, je souhaite aussi vous informer que la présentation, de même que l'enregistrement du webinaire, vous sera envoyé par courriel plus tard, ou plus tard, en fait, là, demain. Oui. Alors, voilà. Sur ce, je vous souhaite un excellent webinaire et je cède la parole à M. Marchand. Oui, merci beaucoup pour cette introduction. Alors, écoutez, c'est un grand plaisir pour moi de faire cette présentation aujourd'hui. Je remercie le groupe d'entreprises en santé et la Commission de santé mentale du Canada de me donner cette opportunité-là de vous parler des stresseurs et des pratiques de gestion qui ont un impact sur la santé mentale. Je ne sais pas ce qui se passe. Mon PowerPoint ne se déplace pas. Ah, voilà. Bon, écoutez, voilà. Petit problème technique de résolu. Très bien. Alors, qu'est-ce que j'ai au menu pour vous aujourd'hui? Je vais d'abord vous présenter un peu une grande étude qu'on a conduite ici à l'Université de Montréal, qu'on a appelée l'étude de Salveo, qui est la plus grande étude qui a été conduite au Canada sur les problèmes de santé mentale dans les milieux de travail. Alors, je vais vous en dire quelques mots. La grande partie de ma présentation est fondée sur les résultats qu'on a obtenus à partir de cette grande étude, ce qui va m'amener à discuter avec vous des problèmes de santé mentale et des réactions physiologiques. Je vais ensuite aborder la question des facteurs du travail hors travail individuels qui sont associés à la santé mentale. Et je vais terminer le tout avec qu'est-ce qu'on peut faire maintenant pour intervenir sur ces problèmes avec les pratiques de gestion associées à des taux plus faibles de réclamation à l'assureur pour des problèmes de santé mentale. Alors, très rapidement, l'étude de Salveo a été une grande étude qui a été conduite par l'équipe de recherche sur le travail et la santé mentale. C'est une étude qui regroupait plusieurs universités, dont l'Université de Montréal, l'Université Laval et l'Université de Concordia. C'est joint aussi à ça le Centre de recherche Fernand Séguin. C'est une étude qui a été conduite en partenariat avec la compagnie d'assurance Standard Life à l'époque, qui a été par la suite acquis par la compagnie d'assurance Manupi. Donc, ils ont agi comme partenaire pour nous aider à recruter les entreprises et avoir accès au milieu de travail. Et c'est une étude qui a été financée par les grands organismes subventionnaires, les IRSC du côté canadien et le Fonds de recherche santé du Québec. Alors, je vais vous présenter rapidement un peu quel est le portrait de cet échantillon d'entreprise qu'on a sollicité pour participer à cette grande étude. Alors donc, au total, on a recruté 63 milieux de travail qui étaient des clients de la compagnie d'assurance Standard Life, des clients qui ont été sélectionnés. C'est une sélection aléatoire qu'on a faite à partir des bases de données de la compagnie d'assurance. Et donc, au total, on a retenu 63 milieux de travail. Vous avez ici la distribution des milieux de travail en fonction d'un ensemble de caractéristiques. Donc, la taille de l'entreprise. Vous pouvez voir qu'on a plusieurs petites, moyennes et grandes entreprises. 27 % de petites, 28 de moyennes entreprises et 35 % de grandes. 33 % de ces milieux de travail sont des milieux de travail syndiqués. Et il y a une répartition 30 %, 70 % en matière de secteur économique. Bon, 30 % dans le secteur secondaire et 70 % dans le secteur tertiaire, ce qui correspondait à l'époque à la clientèle de cette compagnie d'assurance Standard Life. Alors, par la suite, qu'est-ce qu'on a fait? On a administré un questionnaire à des employés et des gestionnaires au sein de ces organisations. Donc, au total, on a réussi à rejoindre 2 162 employés qui ont accepté de participer à l'enquête pour un taux de réponse de 73 %, ce qui est fort appréciable compte tenu de ce type de recherche. 49 % de nos répondants étaient des femmes et l'âge moyen était autour de 41 ans. On a également interrogé 75 responsables des ressources humaines. On a fait des entrevues d'1h, 1h30 avec les responsables des ressources humaines, plus un petit questionnaire qui a été administré par la suite. Et on a aussi conduit, avec 34 milieux de travail qui provenaient de ces 63 milieux, un volet plus physiologique dans lequel on a demandé à 401 personnes ont accepté de participer à ce volet physiologique qui consistait essentiellement à nous donner des échantillons de salive, ce qui nous a permis de mesurer à l'intérieur de ces échantillons des concentrations de cortisol et d'alpha-amylase qui sont des marqueurs qui nous aident à avancer pour avoir des mesures un peu plus objectives des réactions au stress. Alors, donc, c'était quand même un volet qui était assez exigeant pour les 401 participants. Les gens devaient nous donner 5 échantillons de salive par jour pendant 3 jours. Et une de ces journées d'administration, c'est-à-dire de collecte de données d'échantillons de salive, devait être une journée de repos, donc essentiellement une journée de congé, et deux journées lorsque les gens étaient au travail. Au total, il y a 56 % des femmes, des répondants qui ont accepté de participer qui étaient des femmes, et l'âge moyen autour de 41 ans. Alors, si on regarde un peu la prévalence de ces symptômes de santé mentale dans l'échantillon recueilli par l'enquête Salveo, alors on s'est intéressé essentiellement au problème de détresse psychologique, dépression et d'épuisement professionnel. Détresse psychologique, là, étant une mesure plus générale, on utilise un peu la détresse, nous, comme étant un thermomètre de l'état de santé mentale de la personne. Donc, on est capable de voir ou de mesurer est-ce qu'il y a un certain problème qui semble être présent chez la personne, un certain déséquilibre au niveau de la santé mentale, sans être en mesure d'attribuer ces symptômes-là à un problème particulier de santé mentale. Par la suite, on a mesuré des aspects qui touchent plus à la dépression, qui est reconnue comme étant un problème de santé, un problème de santé clinique, et l'épuisement professionnel à partir de l'outil qui est bien connu, le MySlashBurnoutInventory, où c'est possible d'étudier l'épuisement professionnel de manière générale, mais aussi à partir de ses grandes composantes, il y a trois grandes composantes, l'épuisement émotionnel, le cynisme et l'inefficacité professionnelle. Alors, si on regarde rapidement la distribution de ces symptômes dans l'échantillon, on peut voir que la prévalence des problèmes ou des symptômes de détresse psychologique est relativement élevée. Entre 21,5 % et 26,2 % des employés qu'on a interrogés rapportent des symptômes de détresse psychologique. Par contre, quand on cherche à creuser par la suite, est-ce qu'il y a des symptômes plus spécifiques ou des problèmes plus spécifiques qui se présentent? On peut voir qu'en matière de dépression, de symptômes dépressifs, alors là, les prévalences sont beaucoup plus faibles, 4,1 % chez les hommes et 7,6 % chez les femmes. Même chose du côté de l'épuisement professionnel, les symptômes sont encore un peu moins prononcés, 3,2 % chez les hommes et 4,6 % chez les femmes. Alors, il ne semble pas y avoir d'épidémie d'épuisement professionnel dans l'échantillon qu'on a examiné. Par contre, lorsqu'on regarde la distribution des prévalences selon les différentes catégories ou dimensions de l'épuisement professionnel, on peut voir que l'épuisement émotionnel, c'est une composante qui est plus importante. 13,8 % des femmes rapportent des problèmes d'épuisement émotionnel et environ 10 % des hommes. On parle d'à peu près 7 à 8 % des problèmes qui ont trait au cynisme en milieu de travail. La perte d'efficacité professionnelle, c'est quand même pas négligeable non plus, avec des taux de 10 % pour les hommes et 12 % chez les femmes. Alors, vous pouvez voir sur ce graphique aussi qu'il y a des différences selon certains symptômes, qu'il y a des différences entre les hommes et les femmes. Alors, en matière de détresse psychologique, par exemple, les femmes vont rapporter significativement plus de problèmes de détresse que les hommes, donc une différence significative à cet égard, ainsi que des symptômes de dépression. On peut voir que les bâtons, il y a quand même un bon écart entre les hommes et les femmes. Par contre, en matière d'épuisement professionnel, c'est assez intéressant. On ne remarque pas de différences particulières entre les hommes et les femmes. Par contre, les différences semblent apparaître lorsqu'on regarde plus spécifiquement la composante qui porte sur l'épuisement émotionnel. Donc, ici, on verrait davantage de différences entre les hommes et les femmes lorsqu'on touche davantage des questions d'émotion ou d'épuisement émotionnel en milieu de travail. Alors, tout ça est bien intéressant. Donc, ces problèmes de santé mentale sont bel et bien présents au sein de l'échantillon, avec évidemment des prévalences variables. Maintenant, j'aimerais aborder avec vous, deuxième partie de cette présentation, la santé mentale et la réaction physiologique suite aux résultats qu'on a obtenus. C'est quelque chose d'assez intéressant que je vais vous présenter maintenant. Alors, qu'est-ce que vous avez devant vous? Ce sont les concentrations de cortisol mesurées auprès de nos 401 répondants en fonction des différents moments de la journée. Donc, il y a une mesure qui se prend au réveil. Donc, aussitôt que la personne se réveille le matin, on lui a demandé de nous donner un échantillon de salive. 30 minutes après le réveil, la même chose. Donc, un autre échantillon de salive. Un échantillon à 2 heures l'après-midi. Un échantillon à 4 heures l'après-midi. Et un échantillon au moment d'aller au lit. Alors, ce que vous avez devant vous, c'est ce qu'on appelle la courbe normale de sécrétion de cortisol qu'on rencontre chez les populations en santé. Alors, on se réveille le matin et vous pouvez voir qu'il y a une élévation extrêmement importante 30 minutes après de vos concentrations de cortisol. Alors, ça, ce n'est pas inquiétant. Au contraire, c'est la réaction normale de l'organisme. C'est le signal d'alarme pour dire, OK, la journée commence, il faut commencer, prendre nos bottes et sortir et c'est le temps d'aller au travail, par exemple. Alors, donc, il y a une évaluation, ce qui vous donne, j'aime bien prendre cette expression, le kick pour démarrer votre journée. Et par le suite, vous pouvez voir que les concentrations de cortisol ont tendance à diminuer durant la journée pour prendre des valeurs les plus faibles lorsque vient le temps de passer au lit. Par contre, lorsque les gens ont des problèmes de santé mentale, des problèmes de dépression, des problèmes de détresse, des problèmes d'épuisement professionnel, là, vous pouvez voir que la situation est complètement différente. Alors, première chose qu'on peut observer ici, lorsque les gens sont en souffrance au niveau de la santé mentale, ce qu'on observe dans un premier temps, c'est une dérégulation de leur concentration de cortisol au cours de la journée. Alors, première observation, ce qu'on peut voir, c'est que pour les gens qui ont une symptomatologie de santé mentale, les concentrations de cortisol sécrétés sont beaucoup plus faibles. Première observation, deuxième observation qu'on peut faire, c'est qu'au réveil, ces gens-là ont tendance à avoir des concentrations beaucoup plus élevées que les gens qui sont sans problème de santé mentale. Et ce qu'on peut observer aussi, c'est que pour la plupart de ces symptômes, détresse, dépression, épuisement professionnel, on ne voit pas apparaître cet effet que je vous parlais tantôt, qui est l'espèce de kick qui permet au cortisol de s'élever et donc de vous donner l'énergie nécessaire pour commencer votre journée. Alors, quand vous êtes en symptomatologie de santé mentale, de problème de santé mentale, il semble que le démarrage de la journée soit extrêmement difficile pour ces individus. Et par la suite, ces difficultés rencontrées semblent se traduire tout au long de la journée. Alors, ici, ce qui est extrêmement intéressant, c'est qu'on arrive à établir une association entre des symptômes rapportés par questionnaire et des réactions au plan physiologique. Donc, lorsque les gens se plaignent de symptômes à travers des questionnaires qu'on leur administre, c'est pas seulement des plaintes pour critiquer l'organisation, simplement profiter pour donner une image négative de l'organisation. Non, non, non. Ces symptômes-là vont s'accompagner d'une réaction importante au niveau physiologique. Les concentrations de cortisol vont être dérégulées. Donc, c'est extrêmement intéressant de voir qu'il y a une corrélation entre des mesures prises par questionnaire et des réactions au niveau physiologique. Ce qui nous amène, nous, à considérer l'utilisation des questionnaires comme un outil extrêmement puissant et valide pour aborder ces questions de santé mentale en milieu de travail et nous aider à davantage avancer sur les questions d'identification et, par la suite, d'intervention. Et je pourrais vous dire aussi que c'est une excellente façon de convaincre, par exemple, des employeurs qui seraient encore résistants à penser que c'est important, la santé mentale. Ici, on montre clairement que ces symptômes s'accompagnent également de manifestations au niveau physiologique. Maintenant, j'aimerais aborder avec vous qu'est-ce qu'on a trouvé comme facteur du travail hors travail individuel qui était associé aux symptômes de santé mentale qu'on a étudié dans le cadre de l'étude Salveo. Alors, vous avez ici devant vous la liste des différents facteurs qui ont été analysés pendant cette grande recherche. Alors, donc, des facteurs qui relèvent du milieu de travail, de la situation hors travail et un ensemble de caractéristiques individuelles. Et ici, ce qui est extrêmement intéressant, c'est que l'ensemble de ces facteurs ont été analysés simultanément. Parce qu'on partait de l'hypothèse que les symptômes de santé mentale, ce n'est pas simplement la résultante de conditions stressantes qu'on pourrait vivre dans le milieu de travail, mais c'est aussi la résultante de facteurs qui peuvent être plus difficiles à l'extérieur du milieu de travail, voire de conditions personnelles qui peuvent fragiliser la personne et la rendre plus sensible à développer des problèmes de santé mentale. Alors, donc, au niveau des conditions de travail, on s'est intéressé à quatre grandes dimensions. Conception des tâches, les demandes, les relations sociales et les gratifications au travail. Donc, en termes de conception des tâches, essentiellement, s'intéresser aux mesures qui touchent à l'utilisation des compétences en milieu de travail et l'autorité décisionnelle. L'autorité décisionnelle veut dire ici, pas la position hiérarchique dans l'organisation, mais la capacité des individus à prendre des décisions par rapport au travail qu'ils ont à accomplir. Dimension de demande, maintenant, tout ce qui touche les demandes physiques, les demandes psychologiques, le nombre d'heures travaillées, les horaires de travail irréguliers, on a évalué ça pour voir quelle était la contribution. Tout ce qui touche les relations sociales, le soutien des collègues, le soutien de la supervision, la supervision abusive, les comportements agressifs et les problématiques de harcèlement en milieu de travail. Et évidemment, tout ce qui touche les récompenses ou les gratifications, donc les pratiques en matière de reconnaissance, de perspective de carrière et des sécurités d'emploi au sein de l'organisation. On a également mesuré, comme je vous le disais tantôt, des facteurs attachés à la situation à l'extérieur du milieu de travail. Donc, première chose, la situation familiale. Est-ce que la personne vit en couple ou non? Est-ce qu'il y a des enfants mineurs dans le ménage? Le revenu du ménage. Également, est-ce qu'il y a des tensions dans les relations conjugales ou maritales et des tensions dans les relations parentales? Donc, avez-vous des problèmes avec votre conjoint ou votre conjointe ou avez-vous des problèmes avec vos enfants? Tout ce qui touche les conflits famille-travail, travail-famille, donc les deux dimensions de ce fameux conflit ou conciliation travail-famille. Donc, conflit famille-travail, donc votre situation au niveau de la famille, à l'extérieur du milieu de travail, va limiter. On va avoir des incidents sur votre participation au niveau du travail. Et à l'inverse, donc la situation que vous vivez dans votre milieu de travail, des demandes, des attentes et tout ça, va se répercuter sur la participation que vous pouvez faire au niveau de votre situation hors travail. Dernière dimension qu'on a également examinée, c'est tout ce qui touche le réseau social hors travail. C'est essentiellement la possibilité d'avoir du soutien à l'extérieur du milieu de travail, qui est un élément qui a été largement documenté par le passé comme étant un facteur important pour la santé mentale. Ensuite, au niveau individuel, comme vous pouvez voir, on a mesuré plusieurs choses. Donc, au niveau de la démographie, si les gens, le fait d'être une femme, l'âge de la personne, évidemment, sur les questions de genre, à l'époque, on n'avait pas une grande discussion comme on a aujourd'hui, à savoir hommes, femmes, autres, etc. Donc, on s'est intéressé particulièrement aux différences qui pouvaient exister entre les hommes et les femmes. La présence de problèmes de santé chroniques qui, évidemment, peuvent apporter un poids important à la vie de la personne. Les habitudes de vie en matière de consommation d'alcool, de tabac et d'activité physique. Des traits de personnalité aussi qui sont extrêmement importants. L'estime de soi ressentie par la personne et le centre interne de contrôle. Donc, le centre interne de contrôle, la capacité de la personne à reconnaître des problèmes alentour d'elle, qu'elle peut participer à la solution de ces problèmes et donc d'être proactive pour tenter d'apporter des solutions aux problèmes qu'elle rencontre. Et un élément aussi qui porte sur les événements stressants. Bon, plusieurs recherches avaient montré par le passé que le fait d'avoir vécu des événements stressants dans l'enfance amenait la personne à se sentir fragilisée et devenait plus sensible par la suite pour expérimenter des problèmes de santé mentale. Maintenant, si on regarde ça pour voir qu'est-ce que ça nous a donné comme résultat dans cette enquête salvé. Alors, ici, je vous présente dans un premier temps les résultats concernant les facteurs individuels. Alors, quand c'est en rouge, ça va être assez simple, quand c'est en rouge, la condition représente un facteur de risque pour la santé mentale et lorsque c'est en vert, ça représente un facteur de protection pour la santé mentale. Et lorsque ni rouge ni vert, ça veut dire tout simplement qu'on n'a pas trouvé de relation significative pour le facteur en particulier. Et dans ce que je vous présente sur les facteurs individuels, on a fait l'analyse en tenant compte de tous les facteurs qu'on a étudiés qui étaient relatifs au travail et les facteurs qui étaient à l'extérieur du milieu de travail. Donc, pas surprenant, le fait d'être une femme ici reprend les résultats que je vous ai présentés tantôt. Davantage de détresse, davantage de problèmes de dépression. Avec l'âge, les symptômes de dépression tendent à diminuer également les symptômes d'épuisement professionnel. Par contre, lorsque présence de problèmes de santé chronique chez la personne, vous pouvez voir que ça semble être une situation extrêmement difficile. Ça s'associe à davantage de détresse, de dépression et d'épuisement. Consommation d'alcool, donc consommation excessive d'alcool, davantage associée à la détresse et à la dépression. Consommation de tabac, exactement, également, qui semble avoir un lien avec des problèmes de dépression. Par la suite, on a quelques caractéristiques qui semblent être davantage des facteurs de protection. Pratique de l'activité physique, c'est bon pour la détresse et la dépression. L'estime de soi, également pour la détresse et la dépression. Et le centre interne de contrôle, donc la capacité d'être proactif, reconnaître les problèmes et d'être proactif dans la recherche de solutions à ces problèmes, c'est un élément extrêmement important qui amène les gens à ressentir moins de détresse, moins de dépression, moins d'épuisement professionnel. Et enfin, les événements stressants de l'enfance, on peut voir ici que ça s'associe essentiellement à davantage de symptômes de dépression. Maintenant, si on regarde un peu les influences des facteurs hors travail, associations familiales et réseaux sociaux hors travail, on peut voir que là aussi, il y a plusieurs facteurs qui rentrent en relation avec les problèmes de santé mentale qu'on étudie. Le fait de vivre en couple, par exemple, s'associe à moins de problèmes de détresse, moins de problèmes de dépression. La présence d'enfants mineurs dans le ménage, alors moins d'épuisement professionnel. Alors, si quelqu'un a envie de me poser la question pourquoi, lors de la période des questions, ça me fera grand plaisir d'élaborer sur les raisons qui nous amènent à trouver davantage moins de problèmes d'épuisement professionnel avec la présence d'enfants mineurs. Par contre, vous pouvez voir que lorsqu'il commence à y avoir des tensions dans les relations maritales et des tensions avec les enfants, des tensions parentales, ce n'est pas des conditions vraiment bonnes pour favoriser la santé mentale. Donc, ça s'associe à davantage de détresse et de dépression dans les deux cas. Le débordement ou le conflit famille-travail, donc votre situation familiale déborde sur votre travail, étonnamment, ça s'associe à moins de problèmes d'épuisement professionnel. Par contre, le fameux débordement travail-famille, donc dans quelle mesure votre travail, vous traînez le travail à la maison, ça déborde sur votre situation familiale. Et là, c'est assez clair la relation, davantage de détresse, davantage de dépression et davantage de symptômes d'épuisement professionnel. Et à la toute fin, qu'est-ce qu'on observe également, c'est que le fait de pouvoir recourir à du soutien, d'avoir accès à du soutien à l'extérieur du milieu de travail va générer ou devrait entraîner moins de problèmes de dépression. Alors, maintenant, je vais vous amener sur les résultats qu'on a obtenus en matière de conditions de travail. Alors, vous avez dans une colonne l'ensemble des conditions qu'on a mesurées. Vous avez ensuite une deuxième colonne, la colonne du milieu qui s'appelle le GHQ non ajusté. Ça, ça veut dire quels sont les facteurs du travail qui semblent être importants lorsqu'on ne tient pas contre des autres aspects de la vie. Donc, on ne tient pas contre la situation hors travail et on ne tient pas contre des caractéristiques personnelles. Et ensuite, vous avez une dernière colonne qui montre qu'est-ce qui reste comme étant important dans le milieu de travail une fois qu'on a tenu compte des situations de vie à l'extérieur du milieu de travail, ainsi que des caractéristiques individuelles. Alors, sans faire d'ajustement, on regarde simplement ce qui se passe dans le travail. Eh bien là, vous pouvez voir apparaître une longue liste de facteurs qui semblent être reliées au problème de détresse psychologique. Et vous pouvez voir par contre que lorsqu'on ajuste, lorsqu'on tient compte des facteurs qui sont à l'extérieur du milieu de travail et des caractéristiques individuelles, la liste de facteurs importants en milieu de travail se réduit de manière très importante. Alors, qu'est-ce qui nous reste suite à cet ajustement? Il nous reste trois grands facteurs importants, les demandes physiques, la supervision abusive et l'insécurité d'emploi. Tous les autres facteurs qu'on avait identifiés disparaissent lorsqu'on a tenu compte des aspects liés à la situation de la personne à l'extérieur du milieu de travail et ses conditions personnelles. En matière de dépression, c'est également la même chose. Vous pouvez voir encore une fois qu'en matière de dépression, il y a une longue liste de facteurs qui sont dans le milieu de travail, qui est une longue liste de facteurs qui est associée à ces problèmes de dépression. Par contre, lorsqu'on analyse le tout en tenant compte de ce qui se passe à l'extérieur du milieu de travail et des caractéristiques personnelles, la liste de facteurs se réduit encore une fois de manière considérable. Qu'est-ce qui nous reste comme étant important? L'utilisation des compétences, les demandes physiques et la supervision abusive qui revient encore une fois. Et finalement, en matière d'épuisement professionnel, alors ça c'est assez intéressant en matière d'épuisement professionnel. Alors, lorsqu'on ne fait pas d'ajustement, on a une bonne liste de facteurs qui sont associés aux symptômes d'épuisement professionnel. Et lorsqu'on ajuste pour les facteurs à l'extérieur du milieu de travail et les caractéristiques personnelles, on peut voir que, de manière surprenante, il y a beaucoup de facteurs qui demeurent. Il semble donc avoir moins d'influence des situations de vie à l'extérieur du milieu de travail et des conditions personnelles pour essayer de comprendre comment les conditions de travail vont favoriser l'épuisement professionnel. Alors, qu'est-ce qui nous reste comme étant des éléments importants en matière d'épuisement professionnel? Il nous reste l'utilisation des compétences, les demandes psychologiques au travail, donc tout ce qui touche la charge de travail, la quantité de travail, le rythme de travail, les demandes conflictuelles en milieu de travail, c'est un élément extrêmement important. La supervision abusive revient encore comme étant un facteur de risque important. les comportements agressifs en milieu de travail, ainsi que l'insécurité d'emploi. Alors, donc, on peut voir ici, en matière d'épuisement professionnel, il semble que les facteurs à l'extérieur du milieu de travail et des conditions personnelles ont beaucoup moins d'influence pour expliquer les problèmes d'épuisement professionnel et donc de changer la façon dont les facteurs du travail vont se relier à ces problèmes d'épuisement professionnel. Alors, qu'est-ce qu'on a ici maintenant? C'est un peu un comparatif des différents résultats qu'on a obtenus en matière de conditions de travail. Alors, une fois qu'on a fait les ajustements complets, on peut voir qu'en matière de détresse, qu'est-ce qu'on a comme facteur important, facteur relatif au travail? Essentiellement, deux grands facteurs, les questions de supervision abusive et les questions d'insécurité d'emploi. En matière de dépression, il nous reste essentiellement les questions relatives aux demandes physiques, les demandes psychologiques et la supervision abusive. Pour ce qui est d'épuisement professionnel, bien là, vous pouvez voir qu'effectivement, il reste davantage de facteurs qui sont dans le milieu de travail qui pourraient expliquer pourquoi les gens ressentent des symptômes d'épuisement, utilisation des compétences, demandes psychologiques, supervision abusive et insécurité d'emploi. Alors, c'est bien intéressant tout ça, mais on se pose toujours la question, bon, ce fameux modèle qui tient compte à la fois des facteurs hors travail, des facteurs du travail, des conditions personnelles, est-ce que ça arrive à expliquer une part importante des variations qu'on peut observer en matière de symptômes de santé mentale? Alors, vous pouvez voir que les variations expliquées de ces symptômes, alors vous avez ici dans la diapositive, vous avez essentiellement qu'est-ce qu'on trouve comme variations expliquées au niveau des établissements, donc de nos 63 entreprises, et des variations qu'on a pu observer au niveau des employés, nos 2162 répondants. Alors, la contribution du modèle semble être assez remarquable, avec des variations expliquées qui varient entre presque 37 % pour la détresse psychologique jusqu'à presque 69 % pour l'épuisement professionnel lorsqu'on regarde les variations au niveau des établissements et au niveau des employés eux-mêmes. Là aussi, la contribution est substantielle, avec des variations expliquées qui passent de 32 % pour les questions de détresse psychologique à 48,9, disons 49 % pour les problèmes d'épuisement professionnel. Donc, évidemment, ce modèle n'arrive pas à tout expliquer, les écarts qu'on peut observer en matière de symptômes, mais disons que ce modèle qui tient compte non seulement du travail, mais des facteurs hors travail et individuels apporte une contribution assez importante pour essayer de comprendre qu'est-ce qui favorise ou défavorise les problèmes de santé mentale de nos employés, essentiellement de détresse, encore une fois, de dépression et épuisement professionnel. Alors, donc, en bref, si je fais un rapide survol de ce que je viens de vous présenter, donc on peut voir que le modèle qu'on a utilisé dans l'étude de Salveo apporte une contribution importante pour comprendre ces problèmes de santé mentale au travail. Ce que ça nous permet, ce modèle, c'est d'arriver à, pardon, ça contribue à un élargissement des perspectives en matière de santé mentale au travail, et cet élargissement des perspectives va nous aider à mieux comprendre ce qui fait spécifiquement problème dans le milieu de travail, et évidemment, d'éviter d'arriver à des conclusions erronées sur le lien entre le travail et la santé. Je pense que les résultats que j'ai présentés étaient assez concluants. Qu'est-ce qui se passe lorsqu'on tient contre seulement des facteurs du travail et qu'on ajoute les situations de vie à l'extérieur du milieu de travail et les caractéristiques personnelles? On peut voir que la façon dont le travail peut influencer la santé mentale va changer drastiquement. Alors, les implications de ça, évidemment, ça devient primordial d'évaluer, tenir compte de ce que vivent les individus à l'extérieur du milieu de travail. Il y a des caractéristiques individuelles pour bien comprendre ensuite quels sont les facteurs dans le milieu de travail qui vont influencer la survenue des problèmes de détresse, de dépression et d'épuisement professionnel. Ce que ces résultats-là vous démontrent également, c'est de reconnaître l'importance de la complexité lorsqu'on travaille sur les questions de santé mentale. Travailler sur la santé mentale, tenter d'intervenir et de comprendre, ce n'est pas simple. Ce n'est pas comme un accident du travail où un garde n'a pas été mis sur une machine et boum, un doigt est parti parce que le garde n'était pas présent. Non. Il y a plusieurs facteurs qui peuvent rentrer en considération pour expliquer cette situation. Des facteurs à l'extérieur du milieu de travail, des caractéristiques individuelles qui vont aller jusqu'à absorber les effets des conditions de travail. Donc, extrêmement important de tenir compte de ces aspects hors travail et des caractéristiques individuelles. Sinon, si on n'en tient pas compte dans le cadre de nos études ou de nos interventions, on risque d'arriver à des conclusions, encore une fois, erronées sur les facteurs sur lesquels on devrait intervenir en milieu de travail. Alors, donc, il y a un risque extrêmement important si on ne peut pas s'essayer de développer des interventions au milieu de travail qui vont complètement rater la cible parce que la source des problèmes n'est pas toujours dans le travail. La source des problèmes peut être à l'extérieur du milieu de travail, voire au sein de certaines caractéristiques individuelles des personnes. Alors, maintenant, je vais arriver à la dernière partie de mon exposé qui va porter maintenant, j'imagine que ça va intéresser plusieurs personnes, je l'espère bien, qu'on va essayer de voir maintenant qu'est-ce qui est possible de faire pour tenter de réduire ces problèmes chez les employés. Donc, toute la question des pratiques de gestion qui sont associées à des taux plus faibles de réclamation à l'assureur pour des problèmes de santé mentale. Alors, qu'est-ce qu'on a fait dans le cadre de cette étude-là? On a, dans un premier temps, évalué 63 pratiques qui étaient en cours dans les organisations, en cours ou non dans les organisations, des pratiques de gestion liées au stress, à la santé et au mieux-être en milieu de travail. Donc, ce sont des pratiques organisationnelles. Ce n'est pas la perception des employés, s'ils sont satisfaits ou pas d'une pratique. Non, c'est la présence de ces pratiques au sein de l'organisation. Alors, on a regroupé ces 63 pratiques selon trois grandes dimensions, qui est notre approche au sein de l'étude Salveo. Trois grandes dimensions. Une dimension macro, une dimension méso et une dimension micro. Lorsqu'on regarde la dimension macro, ce sont essentiellement des pratiques de gestion qui vont être orientées vers la régulation des risques et la stratégie de communication que développe l'entreprise pour informer ses travailleurs et faire de la prévention en matière de stress et de problèmes de santé mentale. Donc, c'est tout ce qui touche la communication et de manière plus large, tenter de faire une régulation des risques de manière générale au sein de l'organisation. Ensuite, au niveau micro, qu'est-ce qu'on a? On a essentiellement des pratiques de gestion qui vont tenter d'influencer ou de modifier les conditions de travail qui sont réputées stressantes. Donc, des conditions de travail qui vont toucher à la conception des tâches, au contrôle des demandes dans le milieu de travail, aux relations sociales et aux gratifications. Et la dernière dimension, la dimension micro, sont essentiellement des pratiques de gestion qui sont axées sur l'individu lui-même. Promotion de l'activité physique, par exemple, la nutrition, santé générale, l'adaptation au stress et l'équilibre travail-famille. Alors, ça, c'est les trois grandes dimensions avec lesquelles on se représente l'investissement en matière de pratiques de gestion au sein des organisations. Alors, je vais vous donner quelques exemples de pratiques qui ont été évaluées dans le cadre de l'étude SADVO. Évidemment, je ne veux pas passer toutes ces pratiques-là avant vous. Il y en a vraiment plusieurs. Il y en a 63. Simplement, vous donnez quelques exemples. Et comme vous allez avoir accès à la présentation, vous pourrez, bien sûr, regarder tout ça dans le détail sans aucun problème. Alors, donc, sur les aspects macro, deux grandes dimensions, ce qui touche la communication et ce qui touche la régulation des risques. En matière de communication, par exemple, c'est d'avoir un journal d'entreprise, un site web pour informer nos employés, etc. En matière de régulation des risques, c'est est-ce que l'organisation fait, par exemple, des sondages sur des sources de stress dans l'environnement? Est-ce qu'il y a un programme quelconque d'identification des stresseurs, etc.? Donc, ce type de pratique qui est davantage localisé au niveau du contexte plus général de l'organisation. Maintenant, au niveau MESO, rappelez-vous, MESO, c'est tout ce qui touche les conditions de travail. Alors, vous pouvez voir que la liste est quand même assez longue de pratiques qu'on a analysées, évaluées dans le cadre de cette recherche. Donc, en matière de conception des tâches, tout ce qui va toucher essentiellement l'autonomie et la participation des employés dans le milieu de travail. En regard des demandes du travail, est-ce qu'il y a des pratiques qui touchent le contrôle de la charge de travail, la réduction du temps de travail, etc.? Relations sociales, présence de travail d'équipe, des groupes de résolution de problèmes, des groupes d'entraide, ce type de pratiques qu'on peut développer. Et maintenant, sur ce qui touche les gratifications ou les récompenses, est-ce qu'il y a des pratiques d'évaluation du rendement, est-ce qu'il y a des possibilités de promotion à un niveau supérieur au sein de l'organisation? Des exemples ici de pratiques qu'on a évaluées dans le cadre de la recherche. Et enfin, dernière dimension, ce qui va toucher le travailleur lui-même, donc la dimension micro. Alors, vous pouvez voir que la liste est assez longue parce que c'est une dimension, je dirais, qui est extrêmement populaire dans les milieux de travail. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour toucher directement les employés? Donc, tout ce qui touche l'activité physique ou la promotion de l'activité physique dans l'organisation, par exemple, en donnant un rabais corporatif dans un centre de conditionnement, certaines entreprises vont aller jusqu'à implanter un centre de conditionnement physique dans l'entreprise. Les aspects qui vont toucher la nutrition, ça peut être un programme de promotion de la santé qui va toucher en particulier les aspects relatifs à la nutrition, des programmes de contrôle de poids, pour prendre quelques exemples. Ensuite, ce qui va toucher la santé générale des examens médicaux préventifs, on peut faire la promotion de la santé à travers la promotion de la réduction du tabagisme, par exemple, en milieu de travail, etc. Donc, vous avez un ensemble de pratiques ici qu'on a examinées dans le cadre de cette recherche. Tout ce qui touche la gestion du stress, quelque chose qui est extrêmement populaire, les ateliers de yoga, de méditation, formation sur la gestion du stress, gestion du temps, etc. Donc, vous avez encore une fois la liste devant vous. Et finalement, ce qui va toucher la conciliation, plus particulièrement la conciliation travail-famille. Par exemple, est-ce qu'il y a présence d'un programme de conciliation travail-famille au sein de l'organisation, présence d'horaires flexibles de travail, il y a des entreprises qui vont donner des abonnements à leurs employés à des services de garde. Donc, toutes sortes de choses qui peuvent être faites pour tenter d'améliorer, de faciliter la conciliation travail-famille des employés. Alors, comment on a procédé ensuite pour tenter d'évaluer tout ça? Alors, qu'est-ce qu'on a fait? On a pris dans un premier temps des statistiques de réclamation sur trois ans. Des statistiques de réclamation, mais seulement pour des problèmes de santé mentale. Tous les autres problèmes de santé chroniques, problèmes cardiovasculaires, etc. n'ont pas été couverts. On s'est concentré essentiellement sur les problèmes de santé mentale sur une période de trois ans. Alors, qu'est-ce qu'on a fait dans un premier temps? On a pris l'ensemble des entreprises qui étaient clientes de la compagnie d'assurance Standard Life, qui à l'époque représentait environ 800 ou 850 entreprises. Et qu'est-ce qu'on a fait? On a pris ces 800 entreprises et on a calculé le taux de réclamation sur trois ans pour les problèmes de santé mentale. Et on a calculé le taux de réclamation duquel on a extrait la médiane. Donc, on connaît la médiane. C'est ce qui va nous permettre ensuite de séparer tout ce bel échantillon en deux groupes. Un groupe, 50 % des entreprises vont avoir moins des taux plus faibles de santé mentale, de réclamation de problèmes de santé mentale. Et 50 % des entreprises vont avoir des taux supérieurs, des taux de réclamation supérieurs. Alors, si on prend cette statistique populationnelle, donc la moyenne de la population, la médiane, pardon, de la population, et on l'applique maintenant à notre échantillon, qu'est-ce qu'on obtient? Alors, on obtient 35 % de nos entreprises qui ont des taux de réclamation inférieurs à la médiane de la population. C'est quand même pas négligeable dans le cadre de l'étude. Et un 65 % des entreprises qui ont un taux de réclamation supérieur à la population de l'époque qui étaient des entreprises clientes de Standard Life. Maintenant, vous avez devant vous les résultats d'analyse qu'on a obtenus suite à la mise en relation de ces pratiques de gestion avec les taux de réclamation. Alors, qu'est-ce que vous avez devant vous, c'est quelle est la contribution de ces pratiques de gestion pour expliquer qu'est-ce qui fait la différence entre des entreprises qui ont un taux faible de réclamation et des entreprises qui ont un taux élevé de réclamation pour problèmes de santé mentale. Alors, quand on regarde dans un premier temps la dimension macro, donc tout ce qui touche le contexte plus général de l'entreprise, on n'a pas trouvé de relation particulière concernant ces pratiques et les taux de réclamation. Par contre, lorsqu'on se concentre sur les pratiques qui vont toucher plus particulièrement les conditions de travail, donc la dimension meso, alors vous pouvez voir ici qu'il y a plusieurs facteurs qui vont favoriser l'efficacité, c'est-à-dire des taux de réclamation plus faibles. Donc, les entreprises qui investissaient dans des pratiques de gestion touchant en particulier la conception des tâches, accroître l'autonomie, la participation directe des employés, avaient pratiquement sept fois plus de chances d'être des entreprises ayant un taux de réclamation plus faible. Ce n'est pas marginal, ça, sept fois plus de chances. On a également trouvé des liens avec des pratiques de contrôle des demandes, presque deux fois plus de chances d'être une entreprise efficace, ainsi que les pratiques touchant la reconnaissance ou les gratifications plus générales dans l'organisation, presque trois fois plus de chances d'être une entreprise efficace. Alors, on est ici devant des effets assez importants de l'investissement sur le contrôle des conditions de travail. Ensuite, qu'est-ce qui nous a resté? Il nous a resté certaines influences de pratiques de gestion qui s'intéressent davantage à la situation individuelle, donc tout ce qui touche la dimension micro. Alors, vous pouvez voir qu'il y a deux éléments qui ressortent comme étant extrêmement importants en matière de pratiques de gestion. Toutes les pratiques qui favorisent la promotion de l'activité physique, donc presque deux fois plus de chances d'être une entreprise à faible taux de réclamation lorsqu'on fait de la promotion de l'activité physique. Et lorsqu'on s'occupe des problèmes de conciliation travail-famille ou d'équilibre travail-famille, les entreprises avaient trois fois plus de chances d'être des entreprises efficaces, donc d'être des entreprises qui ont des taux de réclamation plus faibles pour des problèmes de santé mentale. Donc, on peut voir ici qu'il y a quand même certaines pratiques qui vont avoir une influence extrêmement importante pour nous aider à obtenir des taux de réclamation qui sont plus faibles en matière de santé mentale. On n'a pas arrêté la recherche-là. Malheureusement, on a continué à réfléchir sur cette possibilité de contribuer en matière de pratiques de gestion. Évidemment, lorsqu'on est dans une organisation, on va tenter de développer un bouquet de pratiques, pas simplement une pratique en particulier, mais de développer plusieurs pratiques. Donc, il y a des pratiques qui vont toucher la dimension davantage micro, il y a des pratiques qui vont toucher la dimension méso, etc. Donc, c'est les deux facteurs les plus importants, les deux dimensions les plus importantes, tout ce qui relève des conditions de travail et tout ce qui relève de l'individu. Alors, quand on croise tout ça, on obtient une configuration possible des pratiques de gestion et du stress et de la santé dans les milieux de travail. Donc, on peut avoir une configuration qui est ce qu'on va appeler intégrée. Donc, l'entreprise va développer des pratiques, va se développer fortement des pratiques qui vont toucher à la fois les conditions de travail et à la fois la dimension individuelle. Donc, ils vont toucher directement l'employé lui-même. Il y a évidemment à l'opposé les entreprises qui se retrouvent dans une situation de laisser faire. C'est-à-dire qu'il y aura très peu d'investissement en matière de pratiques de gestion. Donc, on va laisser le dossier aller. Possiblement qu'on va préférer payer la facture d'assurance plutôt que d'investir sur les pratiques de gestion en matière de santé mentale. Et ensuite, vous avez des situations intermédiaires ou des configurations intermédiaires qu'on va appeler partielles. Il y a un investissement fort, par exemple, en matière de pratiques qui touche l'individu lui-même ou le travailleur, mais très peu de choses est faite sur les conditions de travail. Et à l'inverse, il y a plusieurs pratiques qui sont faites sur les conditions de travail, mais il n'y a pas d'investissement qui est fait pour tenter d'influencer au niveau du travailleur lui-même. Alors ça, c'est intéressant, c'est plutôt au niveau théorique. Alors, lorsqu'on regarde maintenant les profils qu'on a pu obtenir à partir de cette étude de Salveo, des quatre profils qu'on pensait possibles, on a trouvé essentiellement trois. Un profil laissé-faire, un profil partiellement intégré et un profil intégré. Le profil laissé-faire, c'est assez clair, c'est en rouge, alors ce sont toutes des entreprises pour lesquelles l'investissement est pratiquement absent en matière de pratiques de gestion touchant le stress et la santé mentale au travail. Dans le profil intégré, partiellement intégré, pardon, là, vous pouvez voir qu'il y a un investissement qui est fait au niveau des conditions de travail, mais pour ce qui est de la dimension individuelle, il semble y avoir seulement des questions relatives, des pratiques relatives à l'équilibre travail-famille qui semblent être davantage développées. Alors que pour l'approche intégrée, alors c'est assez clair, il y a un bon bouquet de pratiques qui est développé pour toucher à la fois la dimension des conditions de travail, conception des tâches, les demandes et les gratifications et également un investissement en matière de pratiques touchant l'individu lui-même à travers l'activité physique, la nutrition et la conciliation travail-famille. Maintenant, si on regarde les résultats en matière de taux de réclamation, on n'a pas trouvé d'effet particulier de l'approche laissé-faire ou partiellement intégrée. Par contre, lorsqu'on considère l'approche intégrée, c'est-à-dire un investissement dans des pratiques qui touchent les conditions de travail et simultanément des pratiques qui touchent l'individu lui-même, alors ces entreprises qui avaient un profil intégré, donc on développe des pratiques dans les deux domaines, le domaine méso et le domaine micro, ces entreprises avaient presque trois fois plus de chances d'être une entreprise à faible taux de réclamation pour problèmes de santé mentale. Donc, encore une fois, là aussi, c'est un résultat extrêmement intéressant qui montre que l'intégration des pratiques touchant à la fois les conditions de travail et l'individu lui-même vont avoir un incident ou un impact important sur les problèmes de réclamation auprès de l'assureur, des réclamations pour des problèmes de santé mentale. En bref, c'est assez clair que les investissements dans les pratiques de gestion qui aident à prévenir les absences pour des problèmes de santé mentale vont porter fruit. Certaines pratiques en particulier vont être plus efficaces. Les pratiques qui touchent la conception des tâches, les demandes, les gratifications ou les récompenses dans les lieux de travail, la promotion de l'activité physique et la conciliation travail-famille. Cet ensemble de pratiques est particulièrement important pour avoir des taux de réclamation plus faibles. On montre également que les entreprises qui vont adopter un profil intégré, c'est-à-dire un investissement à la fois sur des pratiques qui touchent les conditions de travail et des pratiques qui touchent l'individu lui-même sont plus efficaces que les autres profils pour prévenir l'absentéisme en matière de problèmes de santé mentale. C'est quelque chose d'extrêmement intéressant. Et je vais terminer là-dessus en vous disant que l'investissement aussi dans les pratiques de gestion en matière de santé et de mieux-être est possible également dans les petites et les moyennes entreprises. Je ne m'étendrai pas là-dessus parce que je pourrais vous faire une présentation simplement sur qu'est-ce qu'on a trouvé dans la situation des petites et moyennes entreprises, mais on a montré à travers d'un rapport qu'on a publié et qui est disponible sur notre site web que cet investissement en matière de pratiques de gestion qui touche la santé mentale, c'est également possible dans les petites et les moyennes entreprises. Et plusieurs petites et moyennes entreprises développaient un bouquet de pratiques qui touchaient à la fois les conditions de travail et l'individu lui-même et donc des petites et moyennes entreprises qui adoptaient le profil intégré. Donc, ça, c'est possible également de se diriger vers une amélioration aussi dans les petites et dans les moyennes entreprises. Alors, je vous invite à consulter ce rapport d'études de cas qui est disponible sur notre site web. Alors, que vous dire en conclusion et que le maintien et l'amélioration de la santé mentale est effectivement à la portée de tous qu'on soit une petite, une moyenne ou une grande entreprise. Je vous remercie beaucoup. Excellent. Merci beaucoup, M. Marchand, pour votre présentation. C'était vraiment fort intéressant. On a déjà reçu plusieurs questions. Alors, on va commencer tout de suite pour profiter justement de cette période de questions. Si on y va en ordre, en fait, à partir du début de la présentation, il y avait déjà des questions qui commençaient à rentrer. Quand vous avez parlé, vous avez eu votre graphique sur la courbe, les taux de cortisol. Oui. Et donc, la personne demande concernant le taux de cortisol, lorsque le démarrage est élevé au réveil, est-ce que c'est donc dire que le taux est élevé durant la nuit et est-ce que ça pourrait avoir une conséquence sur le sommeil? C'est extrêmement intéressant comme question. La grande difficulté qu'on a actuellement, c'est de réveiller les gens durant la nuit pour qu'ils nous donnent des échantillons de cortisol. On n'est pas encore tout à fait capable de faire ça, mais c'est probablement ce qui se passe. Durant la nuit, durant le sommeil, il y a probablement une élévation des concentrations de cortisol pour ces personnes-là, ce qui, évidemment, va avoir à stimuler l'organisme et probablement avoir des effets sur les états de sommeil. D'accord, parfait. On revient à l'idée de, par rapport à votre questionnaire, en fait, la personne demande le questionnaire était-il relié à des plaintes seulement? Est-ce que, si le focus du questionnaire aurait été orienté sur le plaisir, les satisfactions, est-ce que la réaction physiologique aurait pu être inverse? Écoutez, on a montré dans d'autres recherches qu'on a fait à partir des échantillons de cortisol qui avaient un lien avec les différents facteurs du travail qu'on a mesurés puis les variations des concentrations de cortisol. Par exemple, on a mesuré des facteurs positifs comme l'utilisation des compétences au travail, l'autorité décisionnelle, puis on a mesuré des facteurs négatifs, la charge de travail, la quantité de travail, etc. Et dans les deux cas, on a trouvé des associations extrêmement intéressantes avec les concentrations de cortisol. Donc, diminution des concentrations de cortisol lorsque les gens étaient dans des situations d'autonomie, de participation dans l'organisation, etc. Mais par contre, davantage de stress, donc des concentrations de cortisol plus élevées lorsque les charges de travail sont trop élevées, lorsque les charges sont perçues comme étant trop élevées, des problèmes de demandes conflictuelles, de rythme de travail. Donc, notre questionnaire a été fait pour aborder à la fois des dimensions positives et des dimensions plus négatives dans le milieu de travail, mais non seulement dans le milieu de travail, mais aussi dans les situations de vie à l'extérieur du milieu de travail. OK, parfait. Concernant ce que vous avez mesuré, on a reçu aussi quelques questions là-dessus. Concernant les habitudes de vie, est-ce que la qualité de l'alimentation a été évaluée? Malheureusement, on n'a pas procédé à une évaluation de la qualité de l'alimentation dans le cadre de cette recherche-là. Donc, on ne sait pas si les habitudes alimentaires des personnes qui ont participé à la recherche pourraient avoir une incidence sur les symptômes rapportés. Par contre, simplement rappeler, je ne l'ai peut-être pas dit durant la présentation, dans toutes les entreprises qu'on a visitées, pour lesquelles les employés ont participé, ce qu'on a fait nous, c'est qu'on a tiré des échantillons aléatoires d'employés dans chacune des entreprises. Donc, on devrait retrouver autant de personnes qui s'alimentent bien que de gens qui s'alimentent de manière plus problématique. OK, d'accord. Concernant l'activité physique, maintenant, dans un de vos premiers tableaux, je crois, en fait, dans les trois colonnes, l'activité physique n'avait pas d'impact, le facteur de protection n'était pas là sur le troisième volet, sur l'épuisement professionnel. Alors, la personne se demandait pourquoi? Mon Dieu, c'est une bonne question, j'avoue, j'en ai fait un peu horrifié, en fait. Disons que, probablement, qu'il y a déjà plusieurs aspects qui sont déjà fortement dans le milieu de travail qui influencent comparativement aux autres symptômes qu'on a trouvés, détresse et dépression. Il y a plus de facteurs qui sont dans le milieu de travail qui vont favoriser l'expérience de symptômes. C'est peut-être une explication qui pourrait être avancée pour essayer de comprendre pourquoi l'activité physique, la pratique de l'activité comme telle, n'a pas d'incidence particulière pour l'épuisement professionnel. Ok, d'accord. C'est des questions quand même pointues qu'on a. Non, c'est très intéressant. Oui, vraiment. Ensuite, on demande au niveau des demandes physiques, en fait, est-ce que les demandes physiques sont un facteur de risque pour la détresse psychologique et de protection pour la dépression? Oui, bien écoutez, nous, ce qu'on a trouvé, c'est plutôt un facteur de protection des demandes physiques et ça, ça nous a drôlement interpellés parce que ce n'était pas un résultat attendu dans le cadre de cette recherche-là. Mais ce qu'on s'est rendu compte, c'est que les employés qui étaient dans cet échantillon aussi, ça ne veut pas dire que c'est partout comme ça, mais dans l'échantillon qu'on avait, les employés qui étaient soumis à des demandes physiques avaient tendance aussi à pratiquer davantage d'activité physique. Donc, c'était possiblement des employés qui étaient, en théorie, davantage, en bonne forme physique et donc, c'est probablement aussi que pour être capable de soutenir ces demandes physiques dans les milieux de travail auxquels les gens étaient exposés, ça demandait peut-être au départ aussi davantage d'une bonne forme physique au départ. Donc, c'est probablement la raison pour laquelle on trouve une association plutôt positive, c'est-à-dire favorable à la santé mentale avec la détresse et la dépression. OK, d'accord. Petite question de précision maintenant. Vous avez parlé de supervision abusive comme étant un des éléments. Qu'est-ce que vous entendez par supervision abusive? Bien, la supervision abusive, c'est tout ce qui touche la relation entre, évidemment, le superviseur et son employé, mais qui n'implique pas une agression, par exemple, de type physique ou des contacts, etc. Ça va être, par exemple, un profil de supervision ou de personne qui supervise qui va dénigrer la personne, donnera peu de reconnaissance, ne va pas favoriser l'autonomie de cette personne-là ou la participation aux décisions, va tenter de l'ignorer, par exemple, dans des rencontres de corps, de ne pas tenir compte de son avis, de son opinion, etc. Donc, c'est plus ce style de supervision-là qui semble être particulièrement nocif pour la santé mentale. Et on n'est pas, là, dans les questions de harcèlement psychologique ou de harcèlement physique ou sexuel. On est vraiment devant un style de gestion qui ne valorise pas du tout, mais pas du tout, la personne. OK, d'accord. Autre question de précision, dans les colonnes et tableaux, il y avait les lettres GHQ, BDI et MBI. la personne n'a pas saisi, en fait, quels étaient ses acronymes, en fait. Ah oui, bien, c'est merveilleux. Écoute, ça me donne l'occasion de préciser. GHQ, c'était l'outil qu'on a utilisé pour mesurer la détresse qui était le General Health Questionnaire. BDI, c'est l'outil qu'on a utilisé pour mesurer la dépression qui est le Beck Depression Inventory. Et MBI, c'est encore une fois l'outil qui a été utilisé pour mesurer l'épuisement professionnel qui était le Mass Lash Burnout Inventory. Parfait. Très bien. Merci pour ces précisions-là. Les questions continuent de rentrer. Je pense qu'on va se rendre à la fin sans problème en espérant qu'on déborde pas trop pour 13 heures pour les gens. Oui, bien oui. Daniel le disait, on va prévoir des questions au cas que les gens n'auraient pas de questions. Oui, c'est ça. Ça sera pas utile aujourd'hui, c'est clair. Autre question qui était posée, est-ce que de faire face à des situations changeantes dans les milieux de travail était considéré comme un stresseur? Excusez-moi. Ça, on l'a attrapé un peu à partir de notre mesure de l'insécurité d'emploi. Parce que dans cette mesure-là de l'insécurité d'emploi, c'est pas simplement le fait de « je vais perdre mon poste », mais il y a présentement dans l'entreprise un ensemble de changements qui opèrent, qui pourraient menacer mon emploi ou avoir un impact sur mon emploi. Donc, cette question du changement ou des variations, par exemple, dans les conditions au sein de l'organisation, c'est attraper ça à travers notre mesure d'insécurité d'emploi. Parfait. On demande d'élaborer au sujet des pratiques de gestion MEDZO quant aux conceptions des tâches. Donc, est-ce que vous pouvez élaborer par rapport à ça? Oui, bien écoutez, ça, ce sont des pratiques qui vont… Donc, un ensemble de pratiques qui va favoriser la participation des travailleurs au sein de l'organisation. Donc, ça peut être la participation des travailleurs qui peut s'exprimer de toutes sortes de façons à travers la participation dans des comités, à travers la participation dans les… Ça peut être dans des réunions de corps, dans la conception d'activités, ça peut être la participation des employés, même dans des niveaux plus élevés de l'organisation. Et ce sont également toutes les pratiques qui vont favoriser l'autonomie de la personne dans l'exécution de son travail. Donc, dans quelles mesures on peut permettre à la personne de prendre davantage de décisions de manière autonome sur ses tâches? Est-ce que la personne va développer des pratiques qui vont permettre à la personne peut-être d'avoir un peu plus de contrôle sur l'organisation de son travail au quotidien? Et donc, toutes ces pratiques-là qui vont favoriser l'autonomie puis la participation, bien dans cette étude-là ont vraiment un impact extrêmement important sur les taux de réclamation là. D'accord. On demande est-ce que c'est possible de réexpliquer les résultats sur la variance dans votre première partie de la présentation? Qu'est-ce qu'on peut conclure en fait sur l'influence du travail sur la détresse, la dépression et l'épuisement? Oui, bien écoutez, les statistiques que j'ai rapportées ici, c'est la statistique, c'est pour l'ensemble des facteurs qu'on a mesurés. Donc, quand on tient compte du travail, des facteurs hors travail et des conditions personnelles, on va arriver à expliquer jusqu'à 49 % des problèmes d'épuisement professionnel. Par contre, on n'a pas examiné, on n'a pas fait d'analyse pour tenter de voir c'est quoi la part spécifique d'explication du travail, des facteurs hors travail ou individuels. Par contre, on l'a déjà fait dans d'autres études à partir d'autres données, entre autres des données de l'Institut de la Statistique du Québec où on a montré que la part, en gros, le travail, les facteurs hors travail et les facteurs individuels vont représenter en gros un tiers, un tiers et un tiers de l'explication pour ce qui est des problèmes de santé mentale. Donc, les situations de vie hors travail peuvent avoir autant d'importance que les facteurs du travail et les facteurs individuels. Et d'où l'importance, encore une fois, lorsqu'on fait des évaluations, lorsqu'on veut construire des programmes dans lesquels on veut intervenir, de tenir compte, de faire un diagnostic de ce qui se passe en matière de conditions de travail, de situations hors travail et de conditions personnelles des individus. Je peux vous donner un exemple dans des interventions que j'ai faites par le passé dans certaines compagnies, évidemment, que je ne pourrais pas vous nommer. Entre autres, une étude qui a été faite dans une très grande entreprise et on avait mesuré toutes sortes de choses sur le travail, les situations de vie hors travail, les caractéristiques individuelles et tout allait bien dans l'organisation. Ce qui ressortait continuellement, c'est ce qui touche le centre interne de contrôle, donc qui était un trait de personnalité à l'intérieur de notre modèle. Alors, donc, ce qui était important, ce qui faisait souffrir les employés, certains employés tout le moins dans l'organisation, c'est leur faible capacité justement à intervenir d'eux-mêmes sur les problèmes qu'ils rencontrent, de trouver des solutions. Alors, la réponse à ça, une fois qu'on a éliminé toutes les autres causes, la réponse à ça qu'on a trouvée avec l'organisation, c'est de donner des programmes de formation aux employés pour aider à augmenter le sentiment de contrôle interne. Donc, augmenter la capacité à voir les problèmes dans l'environnement, reconnaître qu'on en fait partie de ces problèmes-là, mais qu'on peut également apporter des solutions et être proactif pour tenter de changer la situation. Et ça, ça a eu des effets extraordinaires. Mais si on avait travaillé sur autres facteurs de risque, on n'aurait pas eu les résultats qu'on a obtenus grâce à bien cibler avec une approche qui tient compte du travail, des facteurs hors travail et des facteurs individuels. D'accord. On a encore quelques questions à couvrir. Je suis consciente qu'il est 13h, des gens doivent quitter. Alors, il n'y a pas de souci. On va juste étonner l'intérêt pour ce webinaire-là. On va juste prolonger de quelques minutes pour les personnes qui peuvent rester avec nous. On demande, en fait, comment est-ce possible de convaincre la direction d'investir en promotion? Ah, mon Dieu! C'est toujours la belle, la grande question. Comment je peux convaincre mon gestionnaire de s'investir? Est-ce que vous avez des pistes là-dessus ou je peux jumeler avec une autre question aussi qui demande, en fait, des exemples de mesures à prendre pour mettre en pratique la gestion intégrée? Donc, peut-être, on peut combiner ces deux questions-là. Oui, bien, écoutez, ce qui est clair, c'est qu'il faut faire la démonstration dans un premier temps. Il faut faire la démonstration au gestionnaire que, par exemple, les symptômes, les problèmes ont un impact extrêmement important sur notre absenteïsme. Alors, les gens s'absentent pour de courtes ou de longues périodes. Puis, d'ailleurs, les problèmes de santé mentale, c'est l'une des principales causes d'absentéisme en milieu de travail. Alors, donc, évidemment, cet absentéisme-là entraîne des coûts importants pour l'organisation, non seulement pour régler la facture d'assurance, mais ça a des coûts aussi extrêmement importants. Lorsque la personne s'absente, ça a des répercussions sur les autres collègues qui restent. Ça peut créer des problèmes en termes de capacité à faire de travail pour les autres collègues. Donc, il faut vraiment faire la démonstration à l'employeur que si on investit sur des pratiques pour tenter de réduire les problèmes de santé mentale qui causent l'absentéisme, bien évidemment, il va y avoir un retour sur l'investissement. Alors ça, c'est un langage généralement que les gestionnaires sont très ouverts et reconnaissent que si ça me permet de, si j'investis un dollar, je vais être en mesure de sauver 5 dollars par la suite en matière d'assurance et taux de réclamation, bien je pense que ça vaut la peine qu'on investisse sur des pratiques de gestion. L'autre volet de la question qui était comment on arrive à mettre en place une approche intégrée, bien écoutez, ce que l'approche intégrée dit essentiellement, c'est qu'il faut développer des pratiques qui vont toucher les conditions de travail et des pratiques qui vont toucher l'individu lui-même. Donc, au point de départ, lorsqu'on part de zéro, il ne s'agit pas, je pense, d'en développer 53, il s'agit de tenter de cibler en particulier qu'est-ce qu'on pourrait identifier dans les conditions de travail sur lesquelles on pourrait intervenir et qui font souffrir nos employés. D'après les résultats de Salveo, tout ce qui touche la participation, ça c'est quelque chose d'extrêmement important qui a des impacts vraiment forts sur les taux de réclamation. Alors, on peut s'asseoir ensemble et voir qu'est-ce qui va favoriser cette participation-là. Est-ce que c'est des groupes de résolution de problèmes? Est-ce que c'est de permettre à la personne de prendre davantage de décisions, lui donner davantage de latitude, etc.? Mais ça, c'est une pratique de gestion. Il faut l'implanter et par la suite, il faut la suivre auprès de nos employés. Mais en même temps, il faut aussi développer quelque chose pour aider l'individu lui-même. donc, ça peut être une pratique de gestion qui touche la participation puis une pratique de gestion, par exemple, qui touche la promotion d'activités physiques. Ça, pour arriver à ça, par exemple, je ne veux pas parler de recommandations, ce n'est pas d'une marge de consultation, mais ce qui est important de faire dans un premier temps avant de se lancer dans le développement de pratiques, c'est vraiment de faire un diagnostic de ce qui se passe dans l'organisation. Comment l'organisation se positionne avec ses employés en matière de conditions de travail? Comment les employés se positionnent en matière de situation de vie à l'extérieur, leurs conditions personnelles? Puis, comment ils sont, par exemple, en matière de, je ne sais pas, est-ce que les gens pratiquent de l'activité physique déjà à l'extérieur du milieu de travail? Beaucoup. Si déjà, vos employés sont très investis à l'extérieur du milieu de travail, dans des gymnases, dans des équipes sportives et tout ça, ça ne donne peut-être pas grand-chose d'investir sur des pratiques pour faire la promotion de l'activité physique. Vous comprenez? Mais le message, c'est vraiment d'arriver à développer en même temps, simultanément, des pratiques qui vont toucher les conditions de travail et l'individu lui-même. Parfait. Et une dernière question par rapport à l'aspect de conciliation travail-famille. On a eu quelques questions là-dessus. En fait, d'abord, il y avait un aspect que vous avez soulevé que vous avez dit que vous pourriez développer plus tard. Justement, une personne pose la question pourquoi le fait d'avoir des enfants mineurs est un facteur qui prévient, donc est un facteur de protection. puis une autre question en lien avec la conciliation travail-famille. En fait, est-ce que ça a été évalué seulement pour les jeunes familles qui ont des enfants ou pour des employés en situation de proche-aidance, en fait, pour des aînés? Ça a été évalué pour tous les travailleurs. Donc, c'est des situations de vie, que ce soit autant des jeunes qui sont dans une problématique de jeunes enfants et tout ça, que des employés qui sont dans une situation, par exemple, où ils vont prendre en charge un parent âgé. Donc, ce qu'on a mesuré, nous, c'est vraiment les difficultés par rapport à s'investir dans la sphère à l'extérieur du milieu de travail. Donc, les problèmes que ça amène dans le fait d'être présent à la maison, d'être capable d'avoir des activités, de soutenir aux besoins, etc., etc. Donc, ce n'est pas juste une catégorie d'employés, c'est l'ensemble des employés qui ont été sondés sur cette dimension-là. Puis, le facteur de protection pour les jeunes enfants. Ah oui, le facteur de protection pour les jeunes enfants. Écoutez, ça, ça nous a aussi drôlement surpris. Oui. En matière d'épuisement professionnel, écoutez, ce qu'on observe, c'est que le fait d'avoir des enfants, c'est généralement une source de grande valorisation pour les personnes, particulièrement les jeunes enfants. Généralement, les gens ont des enfants parce qu'ils veulent avoir des enfants. Donc, c'est un souhait dans la vie, c'est un sentiment d'accomplissement, c'est une réalisation. Donc, ça apporte beaucoup de gratification, de satisfaction aux personnes d'avoir des enfants. Mais par contre, vous pouvez voir que lorsqu'on commence à avoir des problèmes avec les enfants, là, la situation se détériore. l'aspect positif qui est attaché au fait d'avoir des enfants, la valorisation que ça apporte, la gratification que ça apporte lorsque les enfants commencent à avoir des problèmes, je ne sais pas moi, des problèmes de dyslexie, de rendement scolaire, d'autres problèmes de santé, à l'adolescence, des problèmes de consommation, alcool, toxicomanie, tout ça. Évidemment, l'effet bénéfique disparaît. Très bien. Merci beaucoup, M. Marchand. Merci à tous les participants pour vos nombreuses questions. Ça a été vraiment très riche comme conversation. On aurait pu continuer, je pense, encore un bout de temps, mais on va s'arrêter là-dessus. Précisons aussi, il y a eu quelques questions qui ont été posées par rapport au fait d'obtenir, oui, vous allez recevoir la présentation suite au webinaire. Toutes les personnes inscrites vont pouvoir recevoir la présentation ainsi que l'enregistrement. du webinaire. Si vous voulez y retourner, si vous avez manqué une partie ou y consulter pour une référence future, vous allez avoir tout ce qu'il faut. M. Marchand, je vous invite à passer à la diapo suivante. Oui, c'est ça, exactement. Merci. Pour simplement vous préciser aussi que si vous souhaitez en apprendre davantage sur la santé globale en milieu de travail, on vous invite à consulter les sites de la Commission de la santé mentale du Canada et notre propre site du groupe entreprise en santé. Terminez aussi en vous disant que ce webinaire était le dernier de notre série de quatre webinaires sur la santé mentale et ses enjeux en milieu de travail. Ça a été une série de webinaires qui a été vraiment un très grand succès. on a rejoint des centaines de participants à travers ces webinaires-là. Le fruit d'une belle collaboration entre le groupe entreprise en santé et la Commission de la santé mentale du Canada. On remercie notre partenaire et sachez aussi que vous pouvez avoir accès au webinaire précédent en nous contactant au groupe entreprise en santé ou en allant sur le site de la Commission de la santé mentale. Pour la diapo suivante, si vous avez d'autres questions sur le contenu de la présentation d'aujourd'hui, s'il y a des petites questions qui n'ont pas été répondues, n'hésitez pas à contacter directement M. Marchand pour d'autres questions sur le contenu de la présentation. Pour toutes autres questions, vous avez les coordonnées également de la Commission et du groupe entreprise en santé. Si vous n'avez pas le temps de noter, ne vous en faites pas que vous allez recevoir la présentation avec toutes les coordonnées prochainement. Alors, sur ce, je vous remercie encore énormément M. Marchand pour votre présentation d'aujourd'hui et merci à tous et à toutes d'avoir participé et je vous souhaite une très belle journée. Parfait, merci beaucoup.